En tous les cas, moi dans ma famille, j'en ai deux ou trois qui comme ça, du jour au lendemain, ont abandonné des postes très importants dans des multinationales, dans des banques, etc. En se disant, je ne vis pas ma vie, je suis dans un mal-être énorme et donc par conséquent, moi je ne veux pas rester dans ça. J'ai même une nièce qui a pu vraiment instaurer une consultation en bonne et due forme de bien-être, mais à travers toutes les données. Parce qu'à chaque fois que je faisais une conférence, elle venait prendre des… voilà. Et puis, elle suit maintenant des gens qui étaient sous antidépresseurs, qui ne le sont plus, qui avaient des problèmes de douleurs, rheumatismales, qui sont bien maintenant, etc. Et si vous voulez, quelque part, on va revenir là-dessus et je vais vous expliquer à l'âge. Parce que les données et les avancées qu'on a, surtout en physique quantique, en biologie cellulaire, telle qu'elle a été actuellement démontrée, découverte, etc. En épigénétique, en neurosciences. Alors, ce sont des éléments qui nous ont permis à l'humanité, au fait, à l'humanité de faire une avancée incroyable. Le problème, c'est que les médecins ne s'y impliquent pas, s'y impliquent très peu, s'y impliquent vraiment très, très peu. Alors, ça, ça se comprend un petit peu parce qu'au fait, lors de nos études médicales qui étaient conventionnelles, je ne l'ai pas dit. Les organes, les squelettes, les muscles, les… Donc, exactement tout ce qui était physique et palpable, c'est tout. Pour eux, il n'y avait pas quelque chose d'autre qui était réellement… de l'ordre du spirituel, ni de l'ordre de… Absolument pas, c'était tout ce qui était palpable. Et ça, c'était fait dans un sens, mais vraiment clair et net. C'était réellement pour développer toute la molécule chimique pharmaceutique, pour la développer, et pour dire, au fait, on ne peut travailler que de cause à effet. Tu as mal ici ? Il faut tel traitement. Tu as mal là ? Il faut faire ceci. Tu as rien là ? Il faut faire cela. Et on a développé comme ça toutes les firmes pharmaceutiques, de telle sorte à ce qu'effectivement, on n'a pas pu aller plus que dans ce qui était physique et palpable. C'est juste une petite introduction, je n'ai pas encore commencé. Allez-y. Allez-y. Alors, on fait un cercle, on peut agrandir le cercle au fur et à mesure. Le cercle, ça grandit. Vous pouvez agrandir le cercle au fur et à mesure. Mourahma. Alors, donc, la médecine, elle dit conventionnelle, elle s'est vraiment figée sur uniquement ce qui était physique et essentiellement ce qui était physique. Comme je vous ai dit, c'était vraiment des choses de cause à effet. Et c'était pour développer, pour développer les médicaments et pour développer les firmes pharmaceutiques. Alors, c'est essentiellement commercial, essentiellement commercial, essentiellement commercial. Alors, durant nos études, est-ce qu'on ne nous a jamais expliqué qu'il y avait des corps subtils ? Est-ce qu'on ne nous a jamais expliqué qu'il y avait des corps énergétiques ? Est-ce qu'on ne nous a jamais expliqué que nous étions vibrations et que nous étions sensibles à la vibration extérieure et à nos propres vibrations intérieures ? Est-ce qu'on ne nous a jamais expliqué ça ? Jamais. 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 Mais nous, en tant que musulmans, déjà, on savait qu'il y a le roh, qu'il y a l'âme, qu'il y a l'esprit, qu'il y a le neuf, etc. En tant que musulmans. Mais est-ce qu'on a voulu associer les deux ? Est-ce qu'on a voulu relier les deux ? Pas forcément, parce que dans nos études médicales, qui nous ont pris quand même beaucoup de temps, beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'années, on est resté sur des croyances qui étaient vraiment très fermes. Et par conséquent, pour nous, ce qui était palpable, c'est bon, mais ce qui ne l'était pas, c'était à côté. Alors, même dans l'embryologie, combien d'heures on a passé l'embryologie ? On nous a expliqué comment d'une cellule, comment elle se multiplie, etc. Mais est-ce qu'à un moment ou à un autre, on nous a expliqué pourquoi le cœur qui était au 20e jour, juste un petit tube, il a commencé à battre ? Non, pas du tout, absolument pas. La notion d'y elle, tout ce qui était corps subtil énergétique n'existait pas. C'est-à-dire, Mais nous, en tant que musulmans, on avait donc cette notion. Et c'est pour ça que je pense qu'il sera plus facile pour nous de s'adapter à cette médecine quantique que des gens de l'Occident qui, pour eux, ont vécu dans des croyances qui étaient réellement, comme je vous expliquerai, newtoniennes. Alors, même quand il y avait, par exemple, l'effet placebo, et l'effet placebo, vous, vous l'avez, je suppose, tout le temps vécu. En tous les cas, je l'ai vécu longtemps avec mes patients. Et je me disais, et je m'énervais parce que je leur disais, quand ils revenaient me voir, me disant, non, 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 ça va, Allah, ila, ça va beaucoup mieux, etc. Et ouais, ton traitement dit-il, la, 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 mahtajitch. Vraiment, je m'énervais. Je me disais, mais avec tout le temps que j'ai passé avec lui, avec tout le temps que, etc. Comment ça, il me dit, ça fait assez beau, je t'ai vu, je me suis sentie bien, je suis sortie, et du coup, j'ai zama. Donc, c'était quelque chose qui m'énervait. Maintenant, je comprends effectivement l'impact que peut avoir, juste c'est des paroles, l'impact que peut avoir des pensées, comme ça, positives, etc., sur le patient. Et un effet placebo, quand Huma, ils nous l'ont présenté, ils nous l'ont présenté à travers des médicaments. Ils ne l'ont pas présenté à travers autre chose. Donc, exactement, l'effet nocebo, de la même manière, c'est à travers des médicaments. Alors que, combien de fois vous voyez un patient qui vient vous voir dans un état, mais catastrophique, mais vraiment, il vous dit, vous savez, je vais sortir de chez le médecin, il m'a dit que, il suspecte, il m'a fait une échographie, il suspecte un cancer, etc., etc. Et là, tu te dis, mon Dieu, mais ce n'est pas possible. Tu regardes son bilan, tu l'examines, tu revois encore Hada, tu lui demandes un bilan, tu le rassures, mais entre-temps, il est à genoux énergétiquement. Vraiment, il n'est pas bien. Pour le remettre d'aplomb, c'est toute une histoire. Donc, c'est ça ce qu'on appelle l'effet nocebo, c'est-à-dire que c'est exactement le contraire de l'effet placebo. Alors, dans ce sens-là, il y a eu un jeune chercheur vers la fin du 19e siècle qui s'appelle William Reich. C'était un des jeunes élèves de Sigmund Freud. Il était médecin, mais il était en même temps psychologue et psychanalyste. Et il s'est rendu compte, effectivement, que des fois, juste la parole, etc., avait un impact très important. Et il s'est intéressé à ça. Et il s'est dit, je vais voir ce qui se passe dans l'être humain en dehors de son corps physique palpable, etc. Il s'est rendu compte qu'il y avait, effectivement, énormément d'énergie. Des énergies que lui a pu mesurer, qu'il a pu évaluer, etc. Et il a vu que les gens qui étaient vraiment très malades, qui avaient des cancers ou qui étaient en dépression, etc., ils étaient vraiment comme un bébé d'énergie négative. Alors, il a réfléchi et il s'est dit, pourquoi ne pas créer un appareil de telle sorte à ce qu'on puisse, ces énergies-là négatives, les éliminer et mettre en place des énergies positives ? Alors, il a créé, lui, ce qu'il a appelé une cabine. C'est comme une petite cabine qu'il a vraiment concoctée, qu'il a mise et qu'il a appelée, qu'il a appelée, ouah, l'accumulateur d'orgone. L'accumulateur d'orgone, ça, vous pouvez chercher sur Internet. C'est une petite cabine où la personne, elle rentre. Elle est tout de suite libérée ou ses énergies négatives sont absorbées et on met en place, si vous voulez, une nouvelle énergie positive qui va lui permettre de guérir. Alors, quand les Américains ont entendu ça, au moment où ils étaient en train de lancer leur firme pharmaceutique, ils l'ont invité à venir aux États-Unis. Il s'est installé, il a commencé à faire des travaux, il a commencé à publier, les résultats étaient réellement probants, etc. Et puis, du coup, ils se sont dit « Attends, celui-là, il part sur les énergies, ça fait ma prête, nous ne nous dirons ». Donc, il a été tout de suite incriminé de fraude, de je ne sais pas, etc. Comme ce qui s'est passé pour Tesla, ils l'ont mis en prison, ils ont brûlé son laboratoire, ses œuvres, tous ses écrits, etc. Ils se mettent en prison. Donc, tout ça parce qu'il ne voulait pas. Ouah, il avait compris, il s'est dit « Si la médecine traditionnelle chinoise est restée longtemps sur cette énergie qui est le Qi, et que les Indos sont restés sur cette énergie qui est le Prana, alors cette énergie-là, elle existe. Comment ça se fait qu'on ne nous en parle pas ? Comment ça se fait qu'on n'essaie pas de trouver des solutions au corps humain et à ses cellules pour pouvoir avancer ? Mais il n'avait absolument aucune donnée. Rien, rien. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de données scientifiques pour appuyer ses études. Il n'avait que, si vous voulez, ses expériences, ses constatations. Et lui, il faisait à travers ça. Alors, les études qu'il y avait, c'était surtout des études chinoises et des études hindoues. Bien sûr qu'elles existent toujours. Et d'ailleurs, elle a pris maintenant la médecine traditionnelle chinoise. Elle a pris une place. Mais les Occidentaux, pour eux, allègent. Qu'est-ce qu'ils allaient ? Allègent, pourquoi ? Parce que vers le XVIIIe siècle, il y a eu séparation de l'Église et de l'État. Et cette séparation-là a fait qu'on n'est resté que sur ce qui est matériel. Et on a dit tout ce qui est spirituel, etc. Houma, il ne parlait pas d'énergie, mais il disait que tout ce qui est spirituel n'existe pas. L'âme, le hadith, le hadith, celui qui… On le disait, il est sorcier. Celui qui voulait guérir par autre chose que par des choses matérielles, etc. On disait que c'était un sorcier. Et donc, ils étaient brûlés. Ils étaient vraiment persécutés. Et du coup, bien sûr, il n'y a que la médecine conventionnelle, la nôtre, des produits chimiques, etc., qui a pris place et qui a pu vraiment évoluer. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui… Parallèle, qui venait dire, « Attends, on peut ne pas utiliser, par exemple, ces médicaments ? » « On peut peut-être, etc. » Tout de suite, la personne, dès qu'elle faisait des études, etc., a été bloquée, a été arrêtée. Alors, qu'est-ce qui va venir ? Qu'est-ce qui va venir ? C'est un honneur. Alors, qu'est-ce qui va venir ? Oui, alors, qu'est-ce qui va venir révolutionner tout ça ? Il va y avoir des avancées. Une avancée d'abord en physique quantique. La physique quantique, c'est celle qui s'intéresse vraiment aux petites molécules, aux atomes, etc., etc. Et là, ils vont être obligés de dire, au fait, il n'y a pas que le corps physique, il y a d'autres corps subtils, il y a l'esprit qui est une structure énergétique, il y a l'âme qui est une structure énergétique, il y a la pensée qui est une structure énergétique. Donc, bon, ils sont obligés d'avancer leurs travaux, ils sont obligés de dire ce qu'il en est. Et ça, la physique quantique, elle est venue vraiment révolutionner d'une façon incroyable. Et plus que ça, ils se sont dit, écoutez, le corps, finalement, il est fait d'organes, c'est vrai, mais les organes, ils sont faits de molécules, et les molécules, elles sont faites d'atomes. Et donc, au total, le corps, il est énergique. Il est énergique. Donc, on va réconcilier, si vous voulez, quelque part, cette structure physique aux structures qu'ils appelaient Huma de l'époque spirituelle, mais qui sont des structures énergétiques. Et puis, après cette avancée de physique quantique, il y a eu une avancée, il y a eu une avancée vraiment de biologie cellulaire. Alors, là, quand on a étudié la cellule, comme vous, d'ailleurs, on vous a expliqué le cycle de Krebsa, les ribosomes, les mitochondries, les je ne sais pas quoi, etc., le noyau, l'ADN, le hadis. Bon, tout ça, on est rentré dans ça, que la cellule avait un système respiratoire, un système extraitoire, un système circulatoire, un système... Tout ça, on nous l'a très bien expliqué. Mais ce qu'on ne nous a pas expliqué, et là où l'avancée biologique, je ne sais pas d'ailleurs si maintenant, ils le font à la faculté de médecine ou pas, mais où l'avancée biologique actuelle, elle a vraiment fait un son énorme... Et là, ce sont les travaux de Bruce Lipton, que je vous... Franchement, le livre, il est téléchargeable, c'est la croyance biologique. Il y a le Bruce Lipton, vous pouvez le télécharger et le lire. Il est très facile à lire et il est absolument formidable. C'est quelqu'un d'athée et le jour où il a découvert que la cellule avait une intelligence qui lui était propre, avait une conscience qui lui était propre et qu'elle était capable de réagir selon les stimuli de l'extérieur pour ce qu'il y a de mieux pour elle et pour toutes les cellules qui étaient autour d'elle, le gars, il ne se dit que ce n'est pas possible. Il y a une puissance suprême qui est derrière tout ça et qui gère tout ça. Donc, l'athée, il est devenu uniciste, mais un musulman, je ne pense pas. Mais en tous les cas, il s'est dit qu'il y a une intelligence suprême qui gère tout ça. Et là, c'était formidable parce que Hedla, Hedla Vanseredi, biologique, elle a également mis à plat la théorie darwinienne qui vient nous dire que l'homme est né par hasard et il est descendant du singe, etc. Là, maintenant, personne ne peut le dire. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte que même l'ADN qui était à l'intérieur du noyau, c'était juste une structure ou un organe de reproduction de la cellule. Et que ce n'est pas lui qui dirigeait ce qui se passait dans la cellule. Ce qui dirigeait ce qui se passait dans la cellule, c'était réellement la membrane cellulaire. L'intelligence se trouvait en elle. La conscience se trouvait en elle. Donc, l'ADN, finalement, ce n'était pas... Voilà. Comme Darwin l'avait trouvé à l'époque et il avait dit tout tourner autour de l'ADN, etc. Ce n'est pas vrai du tout. Donc, cette cellule-là, elle est en elle-même une véritable structure en même temps physique et spirituelle à ce niveau-là. Après, ils se sont rendus compte d'une chose et ils se sont dit que c'est quelque chose quand même d'extraordinaire parce que toutes ces cellules-là, elles ne sont pas figées. Notre corps n'est pas figé. Je m'explique. C'est-à-dire, là, je suis aujourd'hui avec vous. Peut-être que je reviendrai l'année prochaine pour faire une autre conférence d'un autre style. Je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas où c'est que mes recherches m'amèneront. Mais en tous les cas, mon ordinateur est le même. Il ne va pas changer. Mais moi, à un coup de lit de ma tête à mes pieds, de l'intérieur de mes organes jusqu'à mes cellules, je ne serai plus du tout la même. Du tout. Parce que ma peau, elle change toutes les semaines, la muqueuse de mon estomac tous les quatre jours, mes os tous les trois mois, etc. Et donc, ce corps qui n'est pas figé, qui change et qui est capable de changer, comment est-ce qu'on peut imaginer ce changement ? Comment on peut imaginer l'évolution d'Yélo et vers où il va ? Et c'est ça ce qui est important. C'est cette notion de nous ne sommes pas figés. C'est-à-dire, à partir de là, beaucoup de travaux vont être faits et on va aller sur ça aussi. Alors, ce qu'ils ont découvert par rapport à ça, c'est que l'effet placebo, l'effet nocebo était en rapport direct avec les vibrations et avec les pensées qui étaient mises en place. C'est-à-dire, quand le médecin dit à son patient, écoutez, ça, c'est bon pour vous et vous allez voir que vous allez guérir, etc. C'est un effet placebo et c'est au fait la parole, c'est la pensée et c'est la conviction du patient qui a fait que ces cellules ont réagi de cette manière. Ce n'est pas sous-médiaire. Cette pensée va faire des vibrations qui va être rétipulée par le patient qui va être par les cellules, par toutes les cellules du patient. Et comme ça, il interprète le patient et convaincée. Exactement. Et sa conviction à lui, son intention à lui va faire que telle chose va se représenter exactement comme lui, il en a été convaincu. Je vais vous donner un exemple, je ne vais pas trop en parler, mais une personne proche elle est actuellement suivie pour deux cancers. Quand on a découvert, on a découvert deux cancers en même temps. Alors, un qui est dans la chronicité, mais un deuxième qui est vraiment fatal parce que le poumon, vous le savez, le pronostic, franchement, c'est sur six mois, un an maximum. Et on a décidé de lui annoncer que ce qu'il avait au niveau du poumon, alors que l'anapatine était là, etc. Mais on a annoncé avec conviction que ce qu'il avait au niveau du poumon, c'était qu'une petite métastase de ce qu'il y avait autre chose et que de toute façon, le traitement qu'il allait prendre, c'était un traitement qui allait tout régler, tout réguler. Alors, ça, on l'a annoncé il y a trois ans et la personne elle est encore là, convaincue que, effectivement, convaincue que ce n'était pas un poumon. Et la personne qui était grande fumeuse savait que le jour où on allait lui déclarer qu'elle avait un cancer du poumon, qu'il n'allait pas faire six mois, un an. Donc, si vous voulez, cette conviction-là, et je vous parlerai des travaux d'Edipak Chopra, c'était la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que le patient a comme conviction, qu'est-ce qu'il a comme intention, qu'est-ce qu'il a pensé, qu'est-ce qu'il a posé comme pensée, parce que ces pensées-là vont agir, leurs vibrations, parce qu'une pensée, la quantique l'a démontré, est une structure énergétique qui va agir sur toutes les cellules qui sont eux-mêmes capables de recevoir cette vibration, de l'interpréter et d'en faire... Exactement, tout à fait, exactement, parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les phénomènes extérieurs étaient capables, effectivement, de provoquer un stress dans l'organisme. Yac ? Alors, par exemple, tu traverses la route, tu entends un claxon, tu es là, donc c'est un phénomène extérieur, mais de la même manière, de la même manière, une pensée, c'est-à-dire quelque chose d'intérieur, peut provoquer exactement le même processus avec le même enchaînement d'hormones, de neurotransmetteurs, etc. et tout. Alors, un arrangile épigénétique, effectivement, un arrangile épigénétique parce qu'elle agit, effectivement, même au niveau de l'ADN. Donc, oui. Alors, dans l'hypnose, alors, l'hypnose, l'avantage d'Yélo, c'est que, on va le voir en neurosciences, c'est qu'on arrive à mettre une personne dans des états alpha, theta, de telle sorte à ce qu'on puisse atteindre leur subconscient. Parce que ce qui bloque au niveau des pensées, et c'est bien de soulever le problème, ce qui bloque au niveau des pensées, ce sont les croyances. Parce qu'une fois que tu as la croyance de quelque chose pour aller là, c'est extrêmement difficile, c'est au niveau du subconscient. Et là, des fois, on est obligé d'utiliser l'hypnose ou des moyens, d'autres méthodes de telle sorte à ce qu'on puisse atteindre le niveau de croyance et qu'on puisse agir sur la pensée. On a dit l'état des énergies des cellules est donc influencé par nos pensées et par nos croyances. Par nos pensées et nos croyances. Et que, bien sûr, tout changement de pensée ou tout changement de croyance va bien sûr entraîner un changement d'énergie au niveau des atomes et au niveau de la cellule. Et bien sûr, si ces fréquences-là sont positives, eh bien, tout le corps, tout l'organisme va attirer des choses positives. Et si c'est des choses qui sont négatives, eh bien, le corps, l'organisme va attirer des choses négatives. Et vous voyez qu'il y a des gens qui, bon, il y avait des expressions comme ça, sourire à la vie, la vie te sourira, on ne comprenait pas très bien ce que ça voulait dire. Mais, effectivement, quand tu te mets dans un principe de positivité, eh bien, forcément, forcément, les choses qui viennent vers toi, elles sont positives parce que c'est ce que tu attires. Et les gens, les... bien sûr, c'est au niveau des subconscients et ça va très loin. Bien sûr, bien sûr. Et là, il y a plusieurs processus. Il y a le fait que même toutes tes cellules ont été imprégnées par tellement des idées négatives et pendant très longtemps que même les cellules, à un moment donné, ils disent, ah là, parce que chaque idée négative va envoyer, comme on a dit, des hormones, des neurotransmetteurs, etc. Et dès que les cellules qui ont tellement été imprégnées de ça, à la fin, ils disent, ah, quand ils voient qu'ils ne reçoivent rien du tout, le cerveau, elle est où notre soupe ? Envoie-nous quelque chose. Ils ont dit, quand ils disent, elle n'a jamais rien, ça m'a tout allé bien, etc. Parce que j'ai eu des pensées qui s'étaient... Parce que les cellules de l'organisme se sont habituées à ça et ils ont fait appel à des pensées comme ça négatives qui sont venues vraiment tout mettre en désordre. Donc, si vous voulez, à la pensée, reste quelque chose de très important et les croyances aussi. Et les croyances aussi. Donc, l'esprit... Pardon ? Oui, oui, oui. Alors, quand on nous a expliqué l'équilibre de l'être humain, quand on nous a expliqué l'harmonie du corps physique, etc., on a discuté de quoi dans la médecine conventionnelle ? Essentiellement, de l'homéostasie. Et on se disait à partir de là, il y a la circulation sanguine avec les échanges gazeux, il y a le contrôle endocrinien, le contrôle nerveux, etc., etc., qui apportent cet équilibre. Tout ce qui est mécanique qui apporte cet équilibre donc au corps. Et bien, maintenant, avec tout ça, ils ont compris que l'état d'équilibre, au fait, était une définition qui était quantique. C'est-à-dire, on ne peut pas parler quantique et holistique qui reprend la totalité. On ne peut pas parler d'un équilibre s'il n'y a pas un équilibre entre l'esprit, le corps et la spiritualité. Et ça, maintenant, tous ont été obligés de le reconnaître. Même les gens qui, vous savez, dans le coaching qui était très à la mode, la PNL, etc., ils sont passés de génération en génération pour arriver à la quatrième et dire, sans la spiritualité, c'est impossible de dire qu'on va trouver un équilibre à l'intérieur du corps ou qu'on va trouver un équilibre à l'intérieur de l'esprit, etc. Donc, c'est une vue qui est, comme on dit, holistique. C'est une vue d'ensemble et il n'y a pas que le physique. Même si le wahd il fait ce qu'il veut, s'il n'y a pas cet équilibre entre l'esprit, entre l'âme, entre le corps, forcément, il y a un déséquilibre quelque part et forcément, il y a un problème qui, à un moment ou à un autre, va apparaître. Mais ça, on ne nous l'a pas dit. Alors, là, je ne dis pas que Chopra, il avait exactement un petit peu la même situation. C'est un médecin qui est hindou. Donc, il a une culture déjà sur l'énergie, etc. Et qui s'est installé aux Etats-Unis. Alors, il est chirurgien roi et un jour, il voit une personne arriver vers lui en lui disant « Docteur, j'ai très mal, nanana. » Il regarde son bilan et tout et il voit que, bon, la dame, elle avait une lithiase. Il s'est dit « Bon, je vais quand même l'opérer. » Il opère la dame, il enlève les lithiases et il se rend compte que c'était un cancer à un stade de… Voilà quoi. Et il se dit « Ça ne sert à rien de lui raconter quoi que ce soit. » De toute façon, moi, je vais lui dire que c'est juste des lithiases. Donc, comme à la coutume de développement, il lui met ça dans un petit bocal, il lui montre et il lui dit « Bon, écoutez, madame, vous avez des petites lithiases à Hohmado, je les ai enlevées maintenant, je vous verrai dans trois semaines et ainsi de suite. » La dame, elle est revenue le voir trois semaines plus tard, elle l'avait bien. Il s'est dit « Peut-être qu'elle ne reviendra jamais. » Elle est revenue le voir un mois plus tard, deux mois plus tard, trois mois plus tard et il s'est rendu compte que bon, le fait de l'avoir rassurée, le fait qu'elle, parce que vous savez, docteur, j'ai vu je ne sais pas combien de médecins et tous m'ont dit que peut-être que c'était un cancer et que derrière il pouvait y avoir un cancer et que c'était un état grave et tout. Maintenant, vraiment, vous me rassurez, je suis contente, je vais pouvoir reprendre ma vie et tout. Et la dame, elle a repris sa vie. Actuellement, actuellement, avec tous les travaux qu'il a fait, il a pu obtenir du gouvernement américain d'ouvrir une clinique de médecine quantique, holistique et il traite ses patients comme ça. Il traite ses patients comme ça avec des résultats, bien sûr, qu'il publie régulièrement. Alors, il a écrit énormément, énormément de livres d'Ipac Chopra et que vous pouvez télécharger sur Internet qui sont vraiment très intéressants. Exactement, tout à fait. Tout à fait, exactement. on en a parlé, donc c'est tout à fait ça. Alors, D'Ipac Chopra, lui, il parle du corps quantique. Il parle du corps quantique et il a apporté trois dimensions qui étaient très importantes. Il a dit l'intelligence, elle n'est pas dans notre tête, elle n'est pas dans notre cerveau. L'intelligence est au niveau de tout le corps, au niveau de tous les organes, au niveau de toutes les cellules. Ça, c'est le premier point qui était important. Deuxième point, c'est qu'il te dit l'intelligence, ce n'est pas quelque chose qui est anodin. qui est anodin. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et au fait, l'intelligence, elle est beaucoup plus importante que la structure elle-même. C'est-à-dire, notre corps subtil d'intelligence est beaucoup plus fort que le corps matériel que nous palpons. Donc, cette deuxième notion, elle a donné quand même la place à un côté énergétique qui est important. Et autre chose, il va sur la troisième théorie en disant que s'il n'y avait pas eu cette intelligence, le corps, notre corps physique ne représenterait absolument rien du tout. Rien. Mais seulement tout ça, il faut vraiment en être conscient. Alors, à partir de là, il est rentré, dit Pak Chopra, dans comment arriver à l'autoguérison. Parce que sa clinique, le principe, c'était ça. Alors, pour l'autoguérison, il te dit, d'abord, je prends conscience. Je prends conscience que je suis, moi, entièrement énergie. que ce soit mes corps subtils qui accompagnent mon corps physique, mais même mon corps physique et énergie. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de le dire. Il faut changer ses croyances. Ça, c'est la deuxième étape. Changer ses croyances, c'est-à-dire ne pas se dire à chaque fois, oui, j'ai palpé de l'os, j'ai palpé de l'os, j'ai mal à mon muscle, etc. Mais il faut aller vraiment au fond de ses croyances. On peut passer par l'hypnose, on peut passer par autre chose, et changer ses croyances. La troisième des choses qu'il te dit, c'est qu'il faut se le répéter et se le répéter et se le répéter jusqu'à ce qu'on en soit absolument convaincu et que le cerveau par la suite, à force de le répéter, le cerveau puisse informer toutes les cellules de l'organisme puisqu'il y a un contact direct entre le cerveau et chacune des cellules, pour que chacune des cellules soit convaincue et qu'elle comprenne qu'effectivement, il y a possibilité de changement en autoguérison ou en tous les cas en système d'énergie dont est constitué notre corps. Et la quatrième hypothèse est qu'il n'est pas des moindres. Alors, lui, il est hindou, bouddhiste, etc. Donc, lui, le domaine spirituel est pour lui aussi important que Hnaïa, les musulmans. Et il te dit qu'il existe une intelligence suprême et cette intelligence-là, supérieure, elle va passer à travers notre cerveau, elle va passer à travers notre pensée, nos croyances et elle va agir fondamentalement sur le corps. Hnaïa, on est convaincubé, d'accord ? Mais si tu veux, on le fait en tant que musulman, on dit, 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 mais là, il te dit, scientifiquement, il est prouvé que non seulement on est capable de le faire Hnaïa, mais qu'il faut céder de cette intelligence suprême justement pour arriver à cette énergie-là qui est une énergie pour la guérison du corps. Alors, les neurosciences, ils vont apporter certainement leur poids et leur avancée en nous disant quoi ? En nous disant, alors ça, bien sûr, c'est avec beaucoup de DRM fonctionnels, avec beaucoup d'études expérimentales, etc., pour nous dire qu'il y a une intelligence supérieure qui va s'exprimer, mais elle va s'exprimer à travers quoi ? Il faut que l'esprit, que notre esprit, soit en pleine conscience, c'est-à-dire que je sois consciente, que je sois consciente qu'il y a cette intelligence supérieure, que je sois consciente que mon esprit est énergie et qu'il est capable de changer des choses en moi, mais pour pouvoir le faire, qu'est-ce qu'il faut ? Tchigulik, les neurosciences, il faut être dans un état de détachement. Il ne faut pas être attaché aux choses matérielles de la vie, il faut être vraiment dans un état de détachement. Si tu veux que ton esprit suive le courant de cette intelligence supérieure. Comment se détacher ? Alors, se détacher, c'est-à-dire ? Ben oui, se détacher. Comment se détacher ? Éduquer un peu ou pas ? Non, pas forcément. On peut prendre conscience, on peut prendre conscience de cela. Le jour où on a pris conscience, d'ailleurs, dès qu'il te dit, dès que tu as pris conscience de quelque chose, tu as fait une avancée de 50%. Donc moi, je prends conscience. Et puis, je travaille sur moi tous les jours parce que c'est quelque chose, c'est-à-dire, quand je reste, après des précisions. Mais le détachement est très important. Sans le détachement, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas connecter l'esprit à cette intelligence supérieure. Tu es obligé de… Oui, oui, tu es obligé de te détacher. Et puis, il faut aussi dans le non-jugement, dans le non-jugement, pour pouvoir accéder à cette intelligence supérieure. Et aussi, beaucoup de patience. Alors, ça, c'est des qualificatifs qu'on va retrouver forcément dans le… Alors, pour ça, tu es obligé de le détachement, c'est rester dans l'instant présent. Et ça, vous le savez, les neuroscientifiques en parlent beaucoup, etc. Pour rester dans… Comment rester dans l'instant présent. rester dans l'instant présent, ne pas revenir sur les regrets du passé et surtout, éviter d'aller vers le futur et les angoisses du futur. Et c'est à partir de là qu'effectivement, tu canalises ton esprit. Et là, c'est peut-être l'auto-hypnose qui va être intéressante, c'est-à-dire suggérer d'être là en ce moment, dans cette présence-là et pouvoir, à ce moment-là, permettre à notre esprit de se nourrir de cette intelligence supérieure. J'ai encore beaucoup de choses, c'est pour ça que je ne peux pas trop développer tout ça. Mais, donc, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu l'esprit. La deuxième des choses, c'est qu'il faut arrêter l'agitation du mental. Bon, vous le savez, le mental, il va dans tous les sens, dans les bavardages, dans les… « As-si-da-c-lop-ti-amster » qui est dans des carreaux, qui… il va dans ça. Eh bien, c'est… le mental, il est ça. Il adore ça, il ne fait que ça et ça, quand il le fait, tu es, mais totalement déconnecté. Impossible de te connecter, impossible de vivre le… C'est un instant présent. Ce n'est pas possible. Donc, et le mental, finalement, les neuroscientifiques, ils ont trouvé que de tous les moyens et toutes les méthodes, la méditation est la meilleure. Et la méditation, il te dit… c'est pas… parce que bon, « Hérouf la méditation », ça y est, un cours de méditation sur deux ans à Strasbourg, j'ai voulu m'inscrire, il était full, impossible de… Je lui ai dit deux ans pour apprendre à ce que c'est que la méditation, à faire la méditation. C'est de la folie. Mais Houma, il te résume, il te dit la méditation, si tu fais 15 minutes au moment où tu te réveilles, 15 minutes de méditation, sans forcément te dire « je vais faire le vide dans ma tête », c'est impossible parce que les pensées, elles sont là, elles sont là. mais en tous les cas, je suis là, j'essaie de faire le vide dans ma tête et de me concentrer sur moi et de poser surtout, surtout, surtout une intention. « Hérouf l'autoguérison », qu'est-ce qu'il te dit ? Il dit « Anna, je vais laisser mon subconscient, mon inconscient, traiter, par exemple, telle maladie, telle pathologie que j'ai, telle douleur que j'ai à l'épaule, ou là, etc., etc. Moi, je vais méditer et je vais faire le calme dans mon esprit. Et le calme, pourquoi il est important ? Comme ce qu'on a dit dans l'hypnose. Parce que le cerveau, le cerveau, il a plusieurs fréquences d'agitation. Pas d'agitation, mais disons, il marche, il roule sur plusieurs fréquences. Il y a les fréquences, déjà, bêta, qui sont les fréquences. Quand moi, je suis là, en train de discuter avec vous, je suis déjà à 18, 20, peut-être Hertz. Mon esprit, il va très vite parce que j'ai besoin de communiquer, de vous expliquer, etc., etc. Et puis, à cet état-là, je ne peux pas dire que je vais faire de la méditation, que je vais faire de la relaxation. Cet état de bêta va descendre à l'état de alpha au moment où on va se mettre soit en relaxation, soit en méditation, soit en hypnose. et cet état-là est intéressant pour nous, parce que c'est le moment unique où on peut avoir accès à notre subconscient. Donc, les ondes alpha, ce sont des ondes qui vont nous permettre dans une relaxation, dans une... l'activité du cerveau baisse, comme si on mettait le cerveau un peu au froid, on diminuait sa fréquence. Et à partir de là, on peut avoir accès, on peut avoir accès à notre subconscient. Donc, c'est intéressant de poser une intention avant de commencer cette méditation pour se dire, voilà, mon intention aujourd'hui est, par exemple, de ne plus avoir ma migraine. Mon intention aujourd'hui est de prendre les choses calmement. Mon intention aujourd'hui est de passer une bonne journée, etc., etc. Et tu poses ton intention, tu la laisses à ton inconscient qu'il traite, ouah, qu'il traite, parce que l'inconscient, il peut traiter beaucoup, 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 beaucoup de... Ah, pardon. C'est ma hal-kheur. Ça va, Léla. Et donc, après, je ne sais pas, vous m'avez entendu pendant la... D'accord. D'accord. Je ne voulais pas qu'il y ait de micro pour qu'il n'y ait pas trop de... Et donc, cette méditation-là qui nous met, qui nous permet de nous mettre sur des ondes alpha de notre cerveau va nous rendre réellement service parce que, non seulement, elle va nous calmer, elle va nous relaxer, mais elle va nous permettre d'aller accéder à notre... Donc, elle doit se faire avec une intention. Il ne s'agit pas de croiser les jambes comme ça et de se mettre à... et de se dire, bon, je suis en méditation. Non. Il faut poser une intention. C'est comme si, moi, je pose ma pensée d'elle pour aujourd'hui et je dis, ah, aujourd'hui, voilà ce que je voudrais avoir de moi, voilà ce que j'aimerais obtenir de moi et voilà comment je voudrais que ma journée se passe. Je voudrais être dans le calme, je voudrais être dans la sérénité, je voudrais être dans l'autoguérison. Alors, je dis à mon subconscient, occupe-toi, je ne vais pas me parasiter. C'est une conscience, c'est une prise de conscience. Ah, le mécanisme, oui, si vous voulez, mais, oui, c'est une, c'est une, au fait, c'est une intention. C'est une intention qui est plus forte, c'est une intention qui est plus forte que la pensée elle-même parce que quand tu poses une intention, tu la poses pour un temps déterminé. Quand tu as une pensée, c'est peut-être une pensée furtive qui va venir et qui va repartir. Elle a son énergie, mais l'intention est quelque chose de beaucoup plus fort. Et quand on est en méditation, comme je vous ai dit, cette intention, elle va aller directement parler à notre subconscient, à notre inconscient, elle va lui parler et elle va, elle, pendant la journée, s'occuper de ça. Pendant que, non, on peut s'occuper d'autre chose. éventuellement, éventuellement, ça sort de l'intention et ça devient l'intention avec la nature, c'est-à-dire qu'on est ici, ça devient quelque chose dans la réalité et ça aide au lieu de... Tout à fait, vous avez parfaitement raison, vous avez parfaitement raison et ça, c'est quand, généralement, on se trace un objectif. C'est-à-dire, on se dit, je me trace un objectif d'ici là, la fin du mois, j'aurai par exemple Kada Kada, etc., etc., d'ici là, trois mois, d'ici là, un an, etc. C'est des objectifs qu'on se trace et là, on peut les écrire, on peut les rédiger, les relire tous les matins ou tous les soirs avant de dormir pour vraiment bien s'en imprégner. D'accord ? Mais l'intention à mon subconscient, maintenant, j'ai posé mon intention d'une autoguérison par exemple ou là, je ne sais pas, d'un état d'esprit ou là, d'un état d'âme ou là, d'un changement, eh bien, je te la laisse à toi, toi, mon inconscient qui est capable, même quand moi, je suis occupée ailleurs, de t'en occuper. D'accord ? Donc, c'est ça, si vous voulez quelque part. Par contre, tout le monde, on ne peut pas avoir de faire soi que l'on est dans cette méditation. On n'a pas d'attention. On n'a pas d'objectif. On est là. On est là. On observe. Oui. On observe à l'autre. Donc, on se détache justement. Parce que l'objectif de tout ça, c'est de nous détacher justement de ce mental pour pouvoir pénétrer dans cette conscience. Si on met toujours l'intention et on met l'objectif, alors on est toujours dans ce mental, on est toujours dans cet égo qu'on veut vraiment le diminuer, de… Oui. Alors, je comprends parfaitement ce que tu veux dire et tu as parfaitement raison. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de méditation. Il y a énormément, il y a autant de méditation que de gens, que de journées, que de ce que vous voulez. Alors, pas forcément. C'est-à-dire que quand moi je me dis je veux me détacher, déjà, je m'assois et je me dis écoute, je vais calmer mon mental et je veux que mon égo arrête de me détacher et que mon égo arrête de m'embêter. est déjà surposer une intention. Vous comprenez ? C'est-à-dire que derrière toujours, il y a quelque chose que tu incites ton cerveau à enregistrer et à garder. Le détachement, c'est vrai que c'est quelque chose d'important et à lui seul, il peut, Zama, constituer un atelier pour savoir comment y accéder, comment le faire et comment y arriver et surtout, comment rester dans le détachement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent par le truc de détachement et très vite, ils reprennent. Et ça, comme vous dites, c'est un mot que je n'avais pas encore prononcé, qui est l'égo. Oui, parce que c'est lui qui, au fait, tire le mental vers lui. Et s'il tire le mental vers lui, c'est pour rester dans l'égo-centrisme. Parce que l'égo, ce qu'il veut, c'est que tout tourne autour de lui. Tout tourne autour de lui. Et quand l'égo, il est là, qu'il prend le mental par la main et qu'il lui dit tu m'amènes, eh bien, une chose est certaine, c'est que les neurosciences, ils l'ont bien prouvé, tout le cerveau se cloisonne. Et on n'arrive plus du tout à avoir de connexion entre les différentes... Nazelle, j'ai encore... Je suis censée terminer à quelle heure ? À 10h30 ? C'est ça ? Il me reste un quart d'heure. Donc... D'accord. Donc, si vous voulez, c'est ça le rôle de l'égo. Et l'égo, pour lui, il se dit moi, je suis dans une situation de vie instantanée. Alors, on va s'arrêter. On parlera de l'égo. On parlera. Elles sont intriquées les unes dans les autres. Donc, j'ai dit la méditation, bien sûr, elle est extrêmement importante parce qu'elle nous permet quand même de calmer le mental et elle nous permet de nous connecter avec cette intelligence supérieure. C'est ça ce qu'il faut retenir. Le troisième point, c'est que... c'est une question de méditation. Alors, on est censé justement rentrer, on est censé rentrer dans la méditation lors de la prière. L'objectif, l'objectif de la prière est de rentrer dans la méditation. Sauf que nous, dans notre esprit, dans notre croyance et comment on aborde la prière, eh bien, on se dit c'est-à-dire que le sens le sens réel et le sens profond de la prière, on n'en a pas. La prière, elle ne commence pas On se conditionne d'exacte, on pose l'intention d'exacte, on se concentre d'exacte et on se dit on va se connecter. Donc, quelle est l'intention que tu poses au moment où tu commences pour te dire tu laves trois fois ta bouche en te disant ce que j'ai dit ce que je vais dire imagine que tu commences déjà avec en faisant Je te dis bon, mais c'est censé être des séances de méditation qui sont des heures extraordinaires de la journée et que dirigez avec un niveau d'énergie au plus fort c'est-à-dire qu'on est censé effectivement la prière dans un état de bien-être indescriptible. Malheureusement, bon, c'est pas comme ça que ça se passe parce que les chayatins ils sont là c'est tout un autre c'est tout un autre domaine. On va continuer et on va se dire que la troisième des choses pour nous connecter à cette intelligence supérieure c'est d'avoir des pensées créatives c'est-à-dire des pensées qui sont insufflées par notre néocortex par notre préfrontal parce qu'on appelle les pensées alors c'est ça il faut qu'elles soient elles soient créatives parce qu'en dehors de ces pensées créatives il y a des pensées qui sont elles automatiques et les pensées automatiques elles sont insufflées par notre cerveau limbique qui est le cerveau émotionnel qui est lui dans l'automatisme c'est-à-dire il a enregistré un événement il a enregistré tout ce qui s'est passé comme il a mémorisé les émotions qui se sont déroulées pendant cet événement et de façon automatique si tu te retrouves dans une situation qui n'est peut-être même pas similaire mais qui ressemble un tout petit peu il va se remettre à reproduire exactement la même réaction alors qu'au fait c'est peut-être pas les mêmes circonstances c'est peut-être pas les mêmes choses mais elle a parce que la personne elle n'est pas présente elle n'est pas là elle a laissé son limbique qui adore l'ego dans la main avec le mental et qui te met donc dans des réactions automatiques dans des pensées automatiques et qui sont qui te bloquent au fait cette créativité du cerveau le préfrontal qui vient te dire attention cette situation elle est autrement il faut la prendre comme ça peut-être que c'est une synchronicité où elle a un signe de l'univers est-ce qu'il y a autre chose derrière tout ce qui a été dit etc où elle est là donc si vous voulez elle aide la notion d'elle laisser son système limbique prendre le dessus et laisser les pensées automatiques s'installer en nous et bien c'est quelque chose de catastrophique parce que c'est quelque chose qui nous empêche au fait de faire travailler ce cerveau préfrontal qui est un cerveau créatif qui est un cerveau qui nous permet lui d'aller de l'avant et de faire des choses intéressantes donc au lieu de se mettre tout de suite dans un état de colère on va s'arrêter on va étudier la situation on va se dire qu'est-ce qui se passe et on va comprendre effectivement alors comme vous l'avez dit tout à l'heure mais ça je vais aller très rapidement parce qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter comment se fait la genèse de la pensée alors la première partie elle est quantique c'est à dire qu'est-ce qui fait que cette pensée elle est venue dans notre tête ça c'est quantique c'est énergétique mais une fois que la pensée elle est sur place elle va vous le savez tous engendrer une stimulation de certains neurotransmetteurs qui vont libérer certaines hormones et qui vont donner certaines réactions mais elle dit que la première partie qui est quantique elle dit qu'on ne sait pas comment qu'il fêche alors il y a beaucoup de gens Vadim Zeland qui est un russe et qui est un grand physicien quantique il te dit bah écoute c'est comme des colonnes imagine que dans l'univers qui est un champ d'information et bien il y a comme des colonnes et c'est toi qui vas aller puiser dans telle ou telle colonne les pensées que tu veux c'est comme dans un supermarché tu as à droite que des choses de la malbouffe etc. des trucs qui sont vraiment pas bien et à gauche tu as des choses de qualité etc. de quel côté de quel côté tu as envie d'aller te nourrir de quel côté tu as envie d'aller réfléchir de quel côté tu veux que tes pensées aillent dans quel type de colonne et ça c'est un choix mais un choix qui doit être conscient c'est à dire il faut qu'on ait conscience que moi ce matin et bien je vais aller chercher dans cette colonne de belles choses et c'est avec ça que je vais me nourrir pendant la journée alors la quatrième des choses la quatrième des choses qui est quand même intéressante par rapport à cette connexion avec cette intelligence supérieure c'est comment on va réveiller et activer nos sens nos sens mais nos sens intérieurs c'est à dire qu'on nous a appris l'audition moi j'ai passé une année sur l'oreille entre l'anatomie la physiologie etc. mais on ne m'a jamais parlé de la claire audience on ne m'a jamais dit qu'il y avait à l'intérieur une petite oreille qui pouvait écouter ce que me disait mon âme ce que me disait mon cœur de la même manière la clairvoyance on a parlé des yeux etc. elle regarde mais personne n'a parlé de la clairvoyance comment on peut voir les choses mais ce qui se passe derrière le monde physique qu'est-ce que c'est c'est quoi la signification c'est quoi le sens de tout ça et ça on le développe on peut le développer et si tu n'as pas le sens ou au moins la connaissance de ces organes qui sont intérieurs d'ailleurs ce sont les premiers organes dont Allah a parlé dans le Coran il dit que quand il en parle ils ne sont ni aveugles ni malentendants nos sens intérieurs c'est juste pour nous dire attention vous avez ces sens extérieurs qui vous permettent de vous connecter avec le monde extérieur mais vous avez des sens intérieurs qui vous permettent de vous connecter avec l'intelligence suprême alors quand je dis l'intelligence suprême c'est pour reprendre des termes de la physique quantique mais c'est surtout Allah subhanahu wa ta'ala vous l'avez compris alors par rapport à ça alors qu'est-ce que nous dit maintenant l'épigénétique l'épigénétique elle nous dit que au fait toutes les informations elles sont en nous toutes les informations existent dans notre ADN mais par le manque de clairvoyance de clairaudience etc on les a petit à petit avec le temps on les a complètement perdus le fait d'être que déconnectés avec le monde avec notre avec Allah subhanahu wa ta'ala avec le champ d'information on les a totalement perdus jusqu'au jour d'aujourd'hui qu'est-ce qu'ils avaient découvert ils n'avaient découvert que 15% 15% de des informations de ce qu'ils avaient au niveau de l'ADN et au niveau des gènes ce qui est vraiment très peu alors imaginez par exemple que l'ADN vous savez que dans chaque cellule il y a pratiquement 2 mètres si on veut dérouler l'ADN c'est à peu près 2 mètres et elle est information et combien les scientifiques ils attendent de dire c'est comme par exemple si tu avais 500 tomes de 800 pages d'informations et que les 500 tomes de 800 pages il n'y a que 15% c'est-à-dire qu'il n'y a que 75 tomes dont on connaît les informations et bien on ne le sait pas l'épigénétique elle est venue nous dire elle est venue nous dire que nous les scientifiques c'est ouvrir c'est comme si dans les tomes on a la capacité l'épigénétique maintenant elle a démontré on a la capacité de les ouvrir on a la capacité de lire mais bien sûr sous des sous des conditions bien particulières alors c'est des informations il me reste une minute ah d'accord ok yallah tout de suite alors l'avancée en épigénétique je vous ai donné l'essentiel c'est quelque chose que vous pouvez chercher que vous pouvez développer par la suite donc au total qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut se dire on peut se dire on peut arriver à cette autoguérison mais à condition d'être en équilibre mais chez l'homéostasie il y a le monachnaïa mais l'homéostasie entre l'esprit la pensée le ça oui et être surtout en connexion avec cette intelligence supérieure mais à condition d'avoir ce savoir de savoir que ça existe et de savoir que et d'en être conscient et de vouloir le faire parce que c'est de deux choses ou bien on est dans cette connexion et à ce moment-là on est dans la paix on est dans la sérénité on est on est dans la santé on est dans la santé corps-esprit notre corps qui est quantique il va répondre totalement et il va être en totale connexion avec tout ce champ informationnel et ce champ universel et on va être en totale santé de l'autre côté si jamais on se ferme à ça et bien on est dans l'égo-centrisme on est mené par notre égo et bien sûr on va forcément uniquement vers le stress et pas autre chose parce que notre égo elle nous met directement dans le stress alors il y a des vraiment il y a beaucoup d'auteurs qui sont très intéressants Bruce Lipton Greg Braden Edgar Tolley Joe Dispenza Deepak Chopra Vadim Zeland Gregory Grabovoy c'est vraiment des auteurs très intéressants à lire parce qu'ils nous permettent vraiment d'avancer mais aussi bien dans la quantique que dans les neurosciences que dans l'épigénétique que dans la biologie cellulaire et ils nous permettent donc de comprendre et de saisir l'importance de chaque chose pour pouvoir arriver à vraiment un état d'équilibre de santé mais pas que physique santé mentale psychique et spirituelle mais lire 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 oui c'est intéressant mais je vous assure que dès que vous êtes en connexion avec le livre divin qui est le Coran dont Allah nous a mis à notre disposition chose qu'il n'a pas fait pour les autres peuples ni les juifs ni les chrétiens n'ont eu cette possibilité nous on a eu la possibilité d'avoir un livre un livre entre les mains qu'on peut étudier qu'on peut lire et qu'on peut à chaque fois référer nos études par rapport à ça et bien on se rend compte qu'il y a tout 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 absolument tout et une fois qu'on est dans cet état d'équilibre et bien notre corps notre organisme notre être et bien lui-même devient créateur de réalité lui-même il devient créateur de bien-être pour l'univers parce que nous sommes en résonance tout le temps avec la Terre avec l'univers et avec le cosmos voilà je vous remercie bien sûr il y a la science et la connaissance voilà merci beaucoup merci beaucoup C'est parti !